Bonjour, en attendant les derniers inscrits, je vais vous rappeler rapidement ce qu'est le portail Keox qui propose ce rendez-vous en exclusivité à ses abonnés. Le site keox.fr permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Il contient aussi les analyses des meilleurs experts publiés dans 5 classeurs mis à jour régulièrement et la revue Complément Technique. Par ailleurs, tous les abonnés reçoivent deux fois par mois une newsletter qui leur permet de ne rater aucune actualité des semaines précédentes. Et comme chaque mois, nous avons proposé aux abonnés de s'inscrire pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui qui porte sur le calcul des murs en pierre. Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Popinet, ingénieur et auteur du traité de maçonnerie ancienne qui vient de sortir. Lorsqu'on veut réparer ou conforter un mur en maçonnerie ancienne, il faut tout d'abord se poser un certain nombre de questions. Quelle est la composition du mur ? Quelle est la résistance des joints ? Quelles étaient les règles en vigueur lors de la construction ? Ce webinaire se propose d'aider les acteurs d'un chantier de restauration à réaliser ce diagnostic spécifique. Il expose les principes de conception et de calcul des siècles passés pour terminer sur l'approche moderne issue de l'Eurocode 6. Avant de vous laisser la parole à Alain Popinet, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. Alors n'hésitez pas à utiliser le bloc questions. A vous la parole, monsieur Popinet. Bonjour à tous. Dans les trois quarts d'heure qui vont suivre, je vais donc vous faire une présentation des maçonneries anciennes. Nous allons commencer par une présentation des matériaux qui rentrent dans la composition des maçonneries, c'est-à-dire les pierres et les joints. Ensuite, nous allons aborder la composition des murs et les différents types de murs. Une présentation spécifique sur les ouvrages de soutènement. Ensuite, il y aura une partie relative à un résumé des techniques calculatoires anciennes, des méthodes empiriques en vigueur jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et enfin, la dernière partie d'une dizaine de minutes sera consacrée à la comparaison entre les règles de calcul anciennes et les justifications selon les règlements modernes, en particulier l'Eurocode 6. Alors tout d'abord, pour recadrer cette présentation, il s'agit d'une présentation de murs, de murs en pierre ou de murs en briques, jointoyés, pierres de taille ou moellons. Les murs en terre, en pierre sèche ou à colombage, qui font l'objet d'un autre dimensionnement, sont exclus de la présentation. Alors, au niveau des compositions des murs, nous allons commencer par les pierres. Les pierres les plus couramment utilisées dans les monuments français sont les pierres calcaires, qui représentent à peu près 75% de la construction des bâtiments anciens. Alors les calcaires sont des pierres sédimentaires présentes dans le nord de la France et dans le sud-ouest. Alors les calcaires sont des pierres avec des qualités très étendues, avec des résistances très 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 diverses, ce qui fait qu'à travers le terme pierre calcaire, il faut être relativement prudent, puisque en termes de résistance, ça part des tufaux de Touraine, avec des résistances de 3 à 5 mégapascales à la rupture, et d'autres calcaires, tels les calcaires lyonnais, la pierre de Villebois par exemple, on peut atteindre 150 à 200 mégapascales. Pour donner un ordre de grandeur, un béton résiste à peu près 25-30 mégapascales, ce qui veut dire qu'un calcaire tendre, on a une résistance de l'ordre de 5 fois moins qu'un béton moyen, et une pierre en calcaire très dur, on peut avoir 5 fois la résistance d'un béton. Les pierres calcaires sont classées en différentes catégories, comme indiqué sur le document, dures, mi-dures, grossières, tendres. Ces pierres ont la grande qualité de pouvoir se tailler relativement facilement. Dans les images qui vous sont projetées, vous avez des exemples d'aspects différents de murs en pierre calcaire. Un exemple d'extraction de calcaire en carrière, c'est un calcaire moyen du Sud-Ouest, résistance 15-20 mégapascales. C'est la résistance moyenne qui a servi à la construction de très nombreux monuments. Les deux autres images présentent des murs en maçonnerie calcaire avec un certain nombre de pathologies. L'objectif de la présentation n'est pas d'évoquer les pathologies, mais bien d'indiquer que la résistance d'un mur ne peut pas être séparée, ne peut pas être décorrélée de son état. Dans la présentation qui va être faite, on va aborder plutôt des murs de type sain, ayant bien résisté au temps et ayant toujours été protégés. Dans l'exemple en haut à droite, on voit un édifice majeur en pierre avec des pathologies liées à l'érosion du haut vent ou peut-être à un problème de gélivité. Et en bas, un parement calcaire mal restauré avec un enduit un petit peu hasardeux. Je répète, les ouvrages que nous allons aborder qui font l'objet des calculs concernent des ouvrages bien conservés et en bon état. Les autres pierres qui servent à la construction en France sont les granites, essentiellement en Bretagne. Ce sont des pierres très résistantes et relativement difficiles à tailler. Les grès, qui peuvent être quartz ou calcaires, qu'on en trouve dans le massif central, ce sont des pierres grisâtres avec une résistance variable, mais supérieure à celle du calcaire. La résistance à l'écrasement d'une pierre est une propriété essentielle. Nous allons longuement y revenir dans la présentation. Cela dit, une pierre a également de nombreuses autres propriétés qui la rendent plus ou moins propre ou impropre à sa destination. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise pierre en soi, il n'y a que des pierres utilisées à mauvais escient. Parmi les principales propriétés d'une pierre pour la construction, il y a sa résistance au gel, sa résistance à la flexion, sa capillarité, sa porosité. Sa résistance au gel est liée au port intérieur de la pierre qui fait que l'eau peut s'accumuler dedans et en cas de gel, effectivement, provoquer un éclatement. La résistance à la flexion peut être utile pour le calcul de l'inteau, par exemple, ou de pierre en console. La capillarité et la porosité, elles, sont des propriétés intéressantes en fonction de la localisation de la pierre dans le mur considéré. Si vous mettez une pierre de sous-bassement, par exemple, qui va recevoir de l'eau de rejaillissement ou de l'eau qui va couler dessus, doit être de capillarité et porosité relativement plus faibles qu'une pierre en élévation, qui, elle, recevra par nature beaucoup moins d'eau de l'extérieur. Maintenant, la résistance à l'écrasement, c'est la valeur intrinsèque qui permet de caractériser la résistance d'une pierre. Alors, outre les murs en pierre, l'autre grande famille de murs en maçonnerie ancienne sont les murs en briques. Alors, les briques, on peut les définir comme étant des pierres artificielles composées d'argile que l'on cuit. Alors, on peut distinguer les briques en terre crue et les briques en terre cuite. Dans mon propos, je ne parlais pas des briques en terre crue, mais bien des briques en terre cuite qui ont servi à la construction de nombreux monuments, notamment dans le sud et dans la région de Toulouse, par exemple, ou dans la Rome antique, où l'utilisation de briques était très généralisée. Donc, les briques, les formes sont diverses en fonction des régions. Et je dirais même, la résistance des briques était parfois fonction des régions. Autrefois, les briques de Bourgogne étaient réputées de meilleure qualité. Alors, ça tenait sans doute à la... peut-être une bonne qualité de l'argile ou une façon de travailler spécifique des briquetiers Bourgogneau. Mais la résistance des briques anciennes, est indiquée sur le tableau en bas, peut varier de 9 à 15 mégapascales. Alors, contrairement aux pierres, on voit que la résistance en compression moyenne des briques, finalement, se tient beaucoup plus dans un rapport de 1 à 2, alors que pour les pierres, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très facilement être dans des rapports pratiquement de 1 à 20. L'ordre de grandeur de la résistance à la compression d'une brique est tout à fait du même ordre de grandeur que la résistance en compression d'un calcaire moyen utilisé dans nos monuments habituels. Ce qui veut dire qu'au niveau du calcul de la résistance, entre un mur en calcaire moyen et un mur en briques, on pourra conclure qu'en compression ou au cisaillement, leur résistance est sensiblement identique. Donc là, vous avez quelques exemples de murs en briques et en pierres qui indiquent la diversité des constructions. Donc en haut à gauche, bâtiment de la région de Toulouse, région pauvre en pierres et donc naturellement, beaucoup de constructions en briques. Celui en haut à droite, avec l'arc de décharge, c'est une photographie prise à Pompéi ou à Rome où les Romains utilisaient énormément la brique en terre cuite. Les deux murs du bas sont des bâtiments du sud-ouest. Celui en bas à gauche, c'est une église, donc avec de la pierre taillée. C'est un monument romand, avec des formats de pierres un petit peu grossiers. Et on voit effectivement, il y a sans doute eu une ouverture de mur ou un éboulement ancien qui a fait qu'il y ait eu une réparation. Et enfin, celle qui est intéressante, la photo en bas à droite, c'est un angle de château fort restauré dans le massif central. Et on voit très bien la différence entre le chaînage d'angle en pierre de taille, je pense que c'est un grès du massif central, un chaînage en pierre de taille, et le corps du mur, lui qui est en moellon, plus ou moins grossier, et le tout lié avec un mortier. On verra tout à l'heure quelles sont les différentes qualités de mortier. Sur la valeur des résistances, j'en ai déjà un petit peu parlé. Dans le cadre d'une intervention sur un monument, si vraiment on a un doute sur la résistance de la massonnerie, on ne peut pas, en regardant un calcaire, donner sa résistance à l'œil, sauf si vraiment c'est une pierre, un calcaire ou une autre pierre, sauf si vraiment on est très régional et on connaît cette résistance, si on a des doutes, on peut toujours, il est conseillé de faire des carottages et des essais d'écrasement. En fait, c'est une carotte circulaire d'une dizaine de centimètres de hauteur, 6 à 8 centimètres de diamètre, et ensuite on l'écrase sur une presse, on fait ça en général sur une dizaine d'échantillons, et ça nous permet d'avoir une caractéristique de la résistance de la pierre. Donc après avoir abordé les différentes pierres, nous allons passer aux joints. Alors les joints sont absolument essentiels à la résistance d'un mur, parce qu'un mur en maçonnerie alliant fonctionne par complémentarité entre la pierre et les joints, les joints qui constituent un petit peu l'amorti, on va dire, entre les blocs de pierre. Donc on ne peut en aucun cas négliger les joints dans la résistance d'un mur, Alors les joints peuvent être de qualité très variable, on le verra tout à l'heure, notamment sur les bâtiments anciens. La plupart du temps, les joints provenaient de la chaux, on va dire nomade, puisqu'elle était souvent faite dans des fours à chaux ruraux, avec une pierre calcaire extraite, souvent assez près du chantier, donc avec les variabilités dans la résistance de la pierre, variabilité dans la qualité de la cuisson, et la qualité également du dosage. Donc ce qui fait que la notion de résistance et de qualité d'un joint n'est absolument pas liée à l'âge qu'il a. On peut trouver des... Des tests ont été faits sur des joints de la Bastille qui avaient été construits au XIVe siècle, et qui présentaient une résistance tout à fait équivalente à nos joints modernes. Par contre, on peut, à l'inverse, trouver des joints plus riches en terre qu'en chaud sur d'autres bâtiments, et là ça fonctionne par la massivité de la maçonnerie. Les joints sont de deux natures, essentiellement des joints en mortier de chaux, et plus régionalement, notamment en région parisienne, des joints en mortier de plâtre. Alors, de manière succincte, rappel de la composition, de l'obtention de la chaux, alors c'est... Comme je l'expliquais à l'instant, les chaux sont directement obtenus par la calcination d'une pierre calcaire. Donc c'est un calcaire que l'on extrait, que l'on chauffe, jusqu'à ce que, par montée de la température, entre guillemets, il explose et se réduise en poudre, qu'on appelle de la chaux vive. On éteint cette chaux, et en rajoutant de l'eau dessus, on la broie, et on obtient, de manière extrêmement succincte, parce qu'on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail, mais autrefois, c'est comme ça qu'on faisait, une fois que la chaux était éteinte et broyée, on obtenait du matériau de construction. Alors, on le voit, la qualité des liants est extrêmement variable, parce qu'avant les travaux de Vika, au début du XIXe siècle, les différentes chaux étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, artisanales, et la qualité de la pierre, elle était ce qu'elle était. On entend dire que les chaux anciennes étaient aériennes et que les chaux modernes seraient hydrauliques. Pour moi, c'est un raccourci, parce que si le calcaire contenait naturellement de l'argile, eh bien, la chaux, aussi ancienne soit-elle, était naturellement un petit peu hydraulique. La différence entre une chaux aérienne serait une chaux avec un calcaire très, très pur, donc, exempt d'argile, et qui ferait sa prise de manière très longue à l'air. Et les chaux hydrauliques, à l'inverse, seraient des chaux qui comporteraient une part d'argile, qui les rendraient plus résistantes, mais qui les rendent également moins respirantes qu'une chaux aérienne, qui, dans l'idéal, se rapprocherait le plus de la qualité de la pierre. Alors, autant au niveau des pierres, l'extraction peut, par des résultats d'écrasement, déterminer à peu près la résistance, et on peut également déterminer la famille de la pierre. Au niveau des joints, la plus grande prudence s'instaure, parce que, je viens de rappeler que la composition de la chaux était très disparate en fonction des lieux, en fonction de l'édifice que l'on construisait. Et de même, on ajoutait à la chaux du sable, plus ou moins propre, avec des granulométries plus ou moins faibles, et un dosage plus ou moins faible. Ce qui fait que les qualités de chaux étaient vraiment très, très, très variables. on voit même des bâtiments où, en grattant les joints, on obtient très rapidement des joints très, très, très terreux qui se dégradent à la main, et à l'inverse, d'autres bâtiments où les joints sont beaucoup plus durs, beaucoup plus résistants. Et le joint, on entre largement dans la composition de la... entre, pardon, de manière importante dans la résistance d'un mur. Donc, sur cette image, on voit le principe d'un four à chaud ancien. Alors, celui-là, vraiment très ancien, puisque c'est... à partir du XVIIIe siècle, la technique du foyer est un petit peu différente, mais elle résume assez rapidement, là, la façon dont des centaines, enfin, ou même des milliers d'ouvrages ont été construits en France et dans le monde, je dirais. Donc, c'était un... Généralement, le four à chaud était adossé à une falaise ou à des rochers. Il y avait une petite voûte en pierre qui était créée. Et ensuite, là-dessus, on mettait du calcaire qu'on introduisait le combustible sous la voûte et on faisait monter la température dans le calcaire entreposé sur la voûte. Et lorsque le calcaire avait été réduit à l'état de poudre par température, on détruisait la voûte démontable, on démonterait la voûte, le calcaire tombait en gros dans le four et ensuite, on l'extrayait comme ceci. C'est un système très, très consommateur en énergie. pour l'anecdote, la consommation de chaux au XIXe siècle avant la généralisation des fours à chaux au charbon a failli menacer une part d'une certaine région de France de déforestation tellement il fallait de bois pour faire fonctionner les fours à chaux. Ensuite, avec l'apparition du charbon, notamment, c'est un petit peu rentré dans l'ordre, mais une très, très forte consommation de bois. Sur la présentation suivante, on voit l'importance et la différence qu'il peut y avoir au niveau des joints dans un mur. Je dirai deux mots tout à l'heure sur les joints en plâtre puisque là, je suis plutôt parti sur la chaux et les photos que l'on voit, ce sont bien des murs avec des joints de type chaud, plus ou moins maigre. Alors en haut, c'est un mur rural. On voit très bien le désordre du mur ne vient pas du tout d'un problème de qualité de la pierre, mais il vient plutôt d'un manque de liant à la base et surtout d'un manque d'entretien. Dans ce genre de mur, c'est un mur de clôture où les liants sont effectivement réduits au minimum. Sur le mur en bas, c'est un ouvrage rural très classique du XIXe siècle avec différents calcaires, un chaînage horizontal en gros blocs calcaires, sans doute de qualité de résistance inférieure aux petits moellons au-dessus puisqu'on voit que c'est bien le chaînage en gros blocs calcaires qui a pris davantage d'érosion que les blocs au-dessus. En général, dans ce genre de mur, vous avez le joint superficiel qui est assez résistant, mais par contre, des boucles creusées, vous arrivez sur un joint en terre relativement maigre. Et après, vous avez des joints entre guillemets de bonne qualité qui sont plus utilisés, qui étaient davantage utilisés pour les très grands édifices comme notamment les cathédrales. C'est un détail de la cathédrale du Puy-en-Velay. C'est un ouvrage du XIIe au XIVe siècle, qui s'est tendu sur plusieurs siècles avec des joints. Là, pour le coup, une bonne recherche de résistance, parce qu'au Moyen-Âge, la notion de résistance de joints n'existait pas, mais on va dire de bons dosages et de joints relativement gras. En région parisienne, on a beaucoup de chances de tomber sur des joints en plâtre. Le principe n'est pas si différent de celui de la chaux. Au lieu de que ce soit du calcaire, c'était du gypse qu'on portait à haute température et qui se mariait très bien avec les pierres calcaires de la région parisienne, si ce n'est que le plâtre nécessitait une mise en œuvre plus rapide que les autres joints et doit être protégé parce qu'il ne résiste pas bien à l'eau. Mais en termes de résistance, des essais qui ont été faits sur des petits cubes en plâtre au XIXe siècle indiquent qu'on avait des résistances assez cohérentes, un petit peu inférieures à celles d'une chaux, mais qui étaient tout à fait cohérentes pour des bâtiments. Sur ce document, ce tableau plutôt, indique les différents liants qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients, leur température de cuisson, leur utilisation. Bon, chaux aériennes, chaux effectivement issus d'un calcaire très très pur, en général très compatibles avec toutes les maçonneries. Par contre, un temps de prise aérien, donc relativement long, qui est une résistance à l'écrasement plus faible que les chaux hydrauliques. Donc la théorie de l'hydrolicité a été développée par l'Ika dans le premier quart du XIXe siècle, où lui, il a vraiment théorisé la notion d'hydrolicité et de présence d'argile dans les chaux. Donc actuellement, les enduits et joints qui sont faits sur des murs anciens en restauration sont mises bien souvent avec une chaux de type hydraulique puisqu'elle s'apparente, elle est respirante comme la pierre, mais présente une prise plus rapide et une résistance à l'écrasement supérieure à celle des chaux aériens. Alors les ciments, bon, j'ai tendance à dire que les ciments sont un petit peu les ennemis de la pierre, on les cite quand même parce que ce sont des liants, mais en règle générale, on évitera, autant que faire se peut, de jointoyer des pierres avec du ciment ou de mettre des enduits ciments sur des murs en pierre, on l'avait tout à l'heure sur une photo, le ciment qui a une bonne résistance, mais une résistance parfois supérieure à celle de la pierre, ce qui n'est pas très bon et en plus, il est non respirant. Ce qui fait que si par exemple vous avez par porosité de l'eau remonte dans le mur par le sol, elle ne pourra pas ressortir par l'enduit ou par les joints si ceux-ci sont en ciment et ça peut conduire à malheureusement des désordres prématurés sur le mur. Il y avait une grande campagne d'enduit ciment qui avait été faite en France le lendemain après la Seconde Guerre mondiale et la tendance actuellement c'est de faire tomber ces enduits ciments ou de faire tomber ces joints ciments en périphérie notamment pour les remplacer par des joints de type chaud correspondant plus à la qualité de la pierre. Et enfin, le plâtre on le voit au niveau de la résistance à l'écrasement comme j'expliquais tout à l'heure un cube en plâtre spécifique pour faire des joints résistait plutôt bien. actuellement à ma connaissance dans les bâtiments qui se restaurent sauf de manière ponctuelle si on veut remonter un mur ou remonter une voûte je ne pense pas que les maçons utiliseront beaucoup de plâtre peut-être par manque d'expérience on utilise énormément de chaud en restauration. Alors ensuite le tableau suivant présente quelques exemples de résistance à la compression cette fois non pas seulement de mortier mais de pardon on présente quelques exemples de résistance à la compression de mortier donc on le voit que c'est relativement variable avec des résistances qui peuvent être faibles pour certains mortiers en chaud aérien mais qui peuvent monter jusqu'à 14 ou 15 mégapascales pour des chauds hydrauliques. Ce tableau est issu du 19e siècle les valeurs qui sont données là sont issues d'ouvrages alors après cette présentation des matériaux présentation sommaire des types de murs quand on aborde un mur on ne peut pas séparer le calcul du mur de sa composition la plupart des murs on a un parement qui peut être moins long s'ils sont des pierres un peu grossières ou de la pierre de taille mais souvent on a un parement extérieur en pierre de taille un parement intérieur en pierre de taille et à l'intérieur on a du remplissage donc ça il ne faut pas oublier les murs épais de même composition sur toute l'épaisseur sont relativement rares donc il faut bien voir ce paramètre en tête quand on aborde la résistance d'un mur quelques exemples en images de murs souvent un mur c'est un mélange de différents matériaux on a des murs mixtes avec de la pierre de la brique et en partie haute même c'est de la terre crue ensuite la seconde avec l'arc de pont on a un arc en pierre on a l'impression que le parement est en brique en fait la brique c'est une décoration puisque derrière on a un remplissage en pierre idem en bas le monument 19ème on a des pierres d'angle en calcaire tendre c'est en touraine donc je pense que c'est sans doute une pierre tendre genre tu faut et le remplissage en briques avec un enduit un enduit par dessus et la photo de droite en bas à droite extraite de la présentation de tout à l'heure avec des rédisseurs en pierre de taille et un remplissage en boule alors les premiers essais sur les maçonneries datent de la fin de la fin du 18ème siècle jusqu'à la fin du 18ème siècle les bâtiments n'étaient pas calculés en tant que tels il y avait des règles empiriques des règles de bonne pratique qui existaient mais tout cela n'était pas théorisé donc rendons hommage à Jean-Baptiste Rondelet qui dans son traité de l'art de bâtir au fin 18ème début 19ème a théorisé le calcul des ouvrages donc il a fait des essais sur plusieurs centaines de pierres et plusieurs dizaines de mortiers et ces essais sont cités dans la plupart des ouvrages qui ont suivi les ont repris et jusque dans les années 20-30 on trouvait encore les tables de Rondelet citées dans les ouvrages traitant de construction en pierre Rondelet a travaillé sur le Panthéon le Panthéon de Paris ex-église de Sainte-Geneviève 1770-1790 approximativement est réputé être le premier bâtiment avoir été calculé disons que Rondelet c'était ingénie à calculer la charge sur les piles et ensuite en déduire la surface de pierre nécessaire alors très rapidement quand on parle alors là je vais passer vite quand on parle d'un mur on ne peut pas exclure les fondations mais bon là ce serait un tout autre sujet le message que je passe néanmoins c'est quand on quand on aborde un mur ancien souvent si on fait la descente de charge et qu'on regarde la contrainte au sol on est souvent alarmé en disant mais j'ai une contrainte au sol de 3-4 bar alors qu'une étude géotechnique que vous faites vous indiquera qu'on peut difficilement aller au delà de 0-3 0-4 0-4 bar c'est l'exemple le flagrant de la ville de Bordeaux qui est la ville où j'exerce où tous les bâtiments du centre-ville sont fondés superficiellement on fait des hôtels particuliers R-3 R-4 du 18ème qui sont fondés sur 1m50 de profondeur sur des murs de 80 cm d'épaisseur et aujourd'hui on vous explique qu'on doit fonder même des pavillons sur micropieux parce que le terrain n'est pas suffisamment résistant donc ne pas perdre de vue que les constructions anciennes étant montées relativement lentement le terrain avait le temps de se tasser et l'eau de se purger et on peut aussi penser que des fissurations ayant lieu du fait du tassement lors des premières années le bâtiment pouvait subir une restauration ou quelques renforcements ou quelques changements de pierre ou bouchages de fissures au bout de 10-15 ans et ensuite le bâtiment subsistait longtemps donc pourquoi je dis ça c'est quand on fait un diagnostic sur un bâtiment fissuré on peut des fois détecter que certaines fissures pourraient venir d'un tassement mais il me paraît exclu de vouloir à tout prix mettre le bâtiment sur fondation profonde parce que c'est très complexe enfin très lourd en termes d'intervention et ça peut générer un certain nombre de désordres alors que si le bâtiment est construit comme ceci et qu'il a tenu moyennant quelques précautions de chaînage notamment on peut considérer qu'on n'a pas d'intervention lourde en sous-oeuvre en sous-oeuvre à faire alors au niveau du calcul des calculs historiques des murs des murs droits par le passé les ouvrages anciens indiquaient qu'on pouvait prendre à peu près vous pouvez passer la suivante les ouvrages anciens indiquaient qu'on pouvait faire travailler les maçonneries à peu près un dixième de la charge de rupture de la pierre c'est une valeur qui a été reprise très longtemps y compris dans les DTU et si vous aviez un mur en moellon vous pouviez calculer le mur au vingtième de la résistance du moellon ces valeurs peuvent encore servir dans des prédimensionnements ensuite il y a plusieurs formules entre guillemets qui se font un petit peu concurrence vous avez la formule dite du joint voilà c'est la formule que j'ai indiqué ici la résistance au calcul de la maçonnerie serait quatre fois la résistance du joint à la compression divisé par dix fois l'épaisseur du joint cette formule pseudo empirique on la retrouve dans de nombreux ouvrages y compris actuellement on peut dire qu'elle est sécurisante mais elle est tellement sécurisante qu'on limiterait la résistance d'un mur à la résistance du joint donc pour moi elle est très très pénalisante les eurocodes eux ont le mérite de mixer on verra tout à l'heure ont le mérite de mixer les joints et la résistance de la pierre bon là c'est un slide qui rappelle sur les fondations qui rappelle des principes de fondation des fondations de murs anciens avec un élargissement de fondation donc sur des sur les murs droits ce tableau donne quelques exemples de résultats à l'écrasement issu du XIXe siècle sur des maçonneries alliant des blocs de pierre et des joints et le tableau qui est là donnait une résistance de calcul et non pas la rupture ça veut dire qu'il y avait déjà un coefficient de sécurité qui était mis sur ces valeurs et on trouve finalement sur un mur ancien des résistances de calcul que l'on peut utiliser de 0,3 à 2 à 2 mégapascales et qui sont pas si loin finalement du dixième de la résistance de la pierre alors sur des calculs de murs droits on trouve en cherchant dans la littérature un certain nombre de formules qui vous donnent des prédimensionnements d'épaisseur de mur en fonction de leur hauteur en fonction de la distance entre refants bon là c'est un exemple pour un bâtiment classique alors il s'agit pas en soi de calcul de résistance mais c'est une règle qui peut être utilisée quand on intervient sur un diagnostic en général on essaie de voir le bâtiment par rapport aux règles de l'époque s'il est plutôt sécurisant ou si déjà à l'époque il était construit avec des critères plutôt faibles on va dire de résistance la notion de coefficient de sécurité existait relativement peu il y avait simplement des notions de bâtiments très résistants moyennement résistants peu résistants je conseille quand on aborde un ouvrage de se dire par rapport à l'époque est-ce qu'il était très résistant ou moyennement résistant donc la formule de l'épaisseur qui tient compte épaisseur la hauteur sur un facteur délancement multiplié par la longueur sur racine de la longueur au carré plus la hauteur au carré peut vous donner une épaisseur à comparer avec l'épaisseur réelle que vous trouvez et d'en déduire un petit peu dans quelle famille se situe le bâtiment alors sur les murs de soutènement bon là on vient d'aborder les murs droits donc je vais présentation rapide d'un mur de soutènement donc un mur de soutènement pareil jusqu'au dit il est balbutiement des pré-calculs datent de la fin du 18ème siècle pourtant au Moyen-Âge en construisait énormément avec en règle générale une épaisseur du mur de retenue des terres de l'ordre de grandeur à peu près c'était à peu près le tiers de la hauteur tout ça c'était c'est empirique il a fallu attendre là encore le 19ème siècle le développement des mathématiques et des possibilités de faire des essais pour avoir des calculs plus pertinents alors très rapidement donc un mur de soutènement c'est un mur de retenue des terres qui il en a été construit un très très grand nombre au 19ème siècle notamment avec le développement des voies de circulation et des chemins de fer et actuellement je crois qu'en France on doit avoir à peu près une vingtaine 20 ou 25% des murs de retenue des terres qui sont des murs en pierre et en termes de surface qui représentent une vingtaine de pourcents de la surface des retenues des terres sont des murs en pierre anciens donc avec toute la pathologie qui va avec et toutes les difficultés parfois de justification que l'on rencontre alors sur les murs de soutènement bon on présente ici quelques risques de comment peut arriver la ruine d'un mur de soutènement ça peut être un sous-dimensionnement du mur ça c'est le cas A et le cas D ce sont des murs qui basculent et dans l'autre cas ça peut être un problématique de pousser des terres ou de grand glisse de problème de butée ou de grand glissement de grand glissement des terres alors pour faire pour faire simple quelques rappels sur les calculs de l'antiquité évidemment l'antiquité ne calculait pas forcément ils connaissaient l'existence de murs à contrefort avec quelques conseils constructifs au XVIIe siècle Vauban a construit énormément de forteresses et de citadelles avec des soutènements ne les a pas théorisés en termes de calcul mais par contre a mis en place des règles de prédimensionnement qui lui permettaient en fonction de la hauteur d'avoir des ouvrages standards qui fonctionnaient bien et on verra tout à l'heure le calcul permet de les justifier aujourd'hui avec des coefficients de sécurité tout à fait acceptables sur la au XVIIIe siècle donc quelques expériences ont été faites Bulet pour la petite histoire était le premier à essayer de théoriser les murs de soutènement mais sans l'usage des mathématiques ces théories étaient un petit peu compliquées bon il arrivait à peu près à la théorie que en gros l'épaisseur du mur devait être sa hauteur divisé par 2,7 2,7 ou 3 ce sont des valeurs qu'on retrouve assez souvent ce schéma ce schéma voilà il est intéressant date du début du XIXe siècle là encore c'est Thierry Mondeley à qui on doit ce type de schéma mais en gros il mettait une boîte à sable il mettait une plaque en pierre devant la boîte à sable et il voyait quelle épaisseur il devait donner à la pierre pour que le sable qui glisse ne renverse pas la pierre et ça lui a permis là encore en fonction du poids du matériau et de la hauteur de faire des tables avec différentes avec différentes épaisseurs il est allé plus loin que ça puisqu'il a également confirmé ça par le calcul alors sur les sur les murs de soutènement les formules ces formules sont des formules du sont des formules du datant du XIXe siècle qui ressemblent pas mal finalement à nos formules actuelles puisque on verra tout à l'heure mais la comparaison des formules de stabilité d'un mur à l'eurocode fonctionne assez bien finalement par rapport à ces formules-là qui datent du milieu du XIXe et qui ont servi à dimensionner beaucoup d'ouvrages de soutènement au bord de voies de chemin de fer et qui fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui alors bon quelques formules issues d'ouvrages du XIXe siècle puisqu'un mur de soutènement s'il est droit on n'a pas énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte mais par contre si c'est un mur à fruit c'est-à-dire une inclinaison intérieure ou une inclinaison extérieure les formules de l'époque qui sont des formules liées à des paramètres de stabilité de poussée poussée stabilité amènent aux valeurs aux valeurs suivantes et qui permettent d'obtenir l'épaisseur du mur en fonction de sa hauteur Ndn' étant le fruit intérieur ou extérieur et alpha étant l'angle de glissement du sol elles ont l'air assez anecdotiques mais elles m'ont permis de vérifier déjà par rapport aux critères de l'époque si des murs étaient dimensionnés par rapport à l'époque à peu près assez correctement la vérification des eurocodes 6 étant l'étape suivante pour quelques exemples voilà ce qu'on appelle des murs à fruits il y a un fruit intérieur fruit extérieur donc les formules deviennent vite compliquées alors ne pas négliger quand on fait un audit sur un ouvrage de soutènement on a accès à la face extérieure mais on ne voit pas la face intérieure et comme souvent c'est du remblai et qu'on a du mal à accéder il est conseillé de faire plusieurs sondages pour savoir quelle est l'épaisseur du mur est-ce que cette épaisseur varie dans le cas idem pour la contrainte au sol donc les contraintes au sol sous un mur se calcule par des formules assez simples c'est la même formule que sous un massif d'un bâtiment là encore on est souvent étonné parce qu'on a des contraintes au sol qui dépassent ce que le terrain est censé accepter bon là il faut être prudent c'est si on augmente cette contrainte en surchargeant le remblai par exemple ou en élevant le mur mais sinon dès lors que le mur n'a pas glissé en tant que tel ou que le mur n'a pas poinçonné et que son parement est toujours orienté avec un fruit cohérent ne pas non plus rentrer en panique parce qu'on a une contrainte au sol de trois barres alors qu'on vous dit qu'on ne peut pas fonder au delà de un bar c'est une question après d'observation et de logique au niveau des murs de soutènement donc certains sont munis de contreforts là ça se complique un petit peu donc des contreforts extérieurs comme celui-ci ça c'est la coupe type des murs de Vauban avec une hauteur une hauteur courante une hauteur H et ensuite une épaisseur en tête de mur et une épaisseur des contreforts alors les contreforts de Vauban étaient des contreforts excusez-moi intérieurs et non pas extérieurs c'est-à-dire qu'on ne les voit pas ils sont côté terre voilà un exemple de mur à contreforts extérieurs on en voit pas mal il suffit de regarder au bord des quais au bord des voies de chemin de fer au bord de certains chemins de montagne on voit comment il fonctionne en fait c'est une sorte de voûte de décharge qui se crée dans la pierre et qui vient pousser sur les contreforts le calcul de ces de ces de ces murs bon voilà quelques formules qui permettent de justifier l'espacement entre les contreforts l'épaisseur des contreforts donc première étape de vérification d'un mur c'est regarder déjà où on en est par rapport à ces valeurs anciennes et ensuite de rentrer un petit peu plus en détail ensuite les murs à contreforts intérieurs sont assez complexes à diagnostiquer puisqu'on ne voit pas les contreforts intérieurs donc on peut être amen à faire des sondages et il est conseillé d'en faire avec des pas de 1m50 maximum parce que vous pouvez tomber sur le parement et conclure que lui on n'est pas assez épais alors que si vous tombez sur un contrefort vous pouvez conclure qu'il est parfaitement épais alors qu'en fait les contreforts sont déplacés d'une certaine distance et ces murs là sont toujours un petit peu ambiguës parce qu'on voit bien la voûte se forme et vient tirer en quelque sorte sur le contrefort ce qui amène une certaine forme de traction dans la pierre et dans les joints en pierre néanmoins ces ouvrages fonctionnent lors de la diagnostic la plus grande prudence doit être apportée notamment par rapport à la tenue de la pierre et la tenue et la tenue de la pierre et des joints donc maintenant on va rentrer dans la dernière partie c'est à dire la comparaison avec l'Eurocode 6 donc tout d'abord bon voilà une formule assez fondamentale issue de l'Eurocode 6 qui est la résistance en compression d'une maçonnerie coefficient K fois résistance à l'écrasement du bloc puissance 0,7 fois résistance à l'écrasement du mortier à la puissance 0,3 cette formule tient compte à la fois et du mortier et de la résistance du bloc et permet de caractériser de manière assez pertinente je trouve la résistance d'un mur à la compression le coefficient K est en règle générale de 0,45 et ensuite on redivise tout par un coefficient de sécurité gamma M issu de l'Eurocode et qu'il est conseillé de prendre à peu près 3 alors un exemple quelques exemples de calcul donc ça veut dire que si vous avez une mission dite courante avec une pierre calcaire avec une pierre calcaire classique de 20 mégapascales avec des joints de 15 millimètres à une résistance des joints de 3,5 mégapascales vous avez donc trois formules possibles pour estimer sa résistance à la compression la formule du 10ème de la résistance à l'écrasement qui vous donne 2 mégapascales la formule de la résistance du joint qui vous donne 0,9 mégapascales et la formule issue de l'Eurocode 6 qui tient compte du joint et du bloc et vous trouvez 1,9 à 94 mégapascales donc on voit que la formule du joint seul est relativement pénalisante et que finalement la formule du 10ème est plutôt cohérente sur ce genre de mur s'il est en bon état on peut admettre une résistance en compression de 1,9 mégapascales donc ça c'est un autre exemple qui est donné en fonction d'un autre type de pierre si on a un écart important entre le joint et la pierre effectivement ça baisse la résistance les élancements des murs en pierre anciens ou pas anciens peu importe mais la résistance des murs en pierre en général l'élancement est de l'ordre entre la hauteur sur 8 et la hauteur sur 17 au delà du 17ème de la hauteur il faut vraiment faire des calculs spécifiques qui tiennent compte ensuite du déversement ou du flambant du mur et les valeurs issues de l'Eurocode indiquent de manière assez simple la résistance à la capacité portante d'un mur en fonction de sa longueur son épaisseur pardon la résistance à l'écrasement et un coefficient phi qui tient compte d'un lancement géométrique du mur et de son excentricité alors on est capable à partir de là de caractériser la résistance à la compression d'un mur maintenant une donnée importante des Eurocode c'est la résistance au cisaillement le Eurocode permet de vérifier la résistance au cisaillement horizontal d'un mur alors ça c'est très utile pour calculer des refants par exemple quel est l'effort dans un refant si par exemple vous devez justifier un bâtiment ancien en tenant compte de la sismicité par la méthode des forces latérales vous pouvez en déduire un effort en tête de mur et voir si ce mur est capable de le reprendre au cisaillement idem si vous avez un bâtiment ancien vous enlevez un portique vous enlevez un contrefort ça permet de voir si la reprise d'effort sur les murs existants est possible donc là le rocote 6 est assez pertinent bon il faut être effectivement toujours être un petit peu prudent sur les coefficients en fonction de si on a des joints en mortier de bonne qualité si on a des joints plutôt faibles on a un coefficient de cisaillement à vide qui peut varier de 0,05 MPa à 0,15 MPa mais en tout cas cette résistance au cisaillement à vide n'est pas nul et on voit sur le slide qui apparaît ici ce schéma est directement issu de l'eurocode et qui est un schéma assez fondamental puisqu'il fonctionne très bien pour trouver la résistance horizontale du mur donc il permet de caractériser soit un contrefort du mur de soutènement soit un mur de soutènement reprenant directement la poussée des terres ou ça peut être également un contrefort d'église qui reprend une poussée de voûte donc on a l'exemple l'exemple suivant sur le slide suivant c'est un exemple c'est un contrefort d'église avec une poussée de voûte horizontale si on a un désordre sur la voûte on commence par se dire bon ok la voûte a l'air de bouger qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est le contrefort qui bouge et où en est le contrefort par rapport à sa résistance de vous à moi si depuis 1000 ans il n'a pas bougé il ne faut pas non plus faire des nœuds au cerveau il y a de fortes chances qu'il était quand même plutôt pas si mal dimensionné maintenant c'est toujours intéressant de savoir ok mon contrefort il peut reprendre 5 tonnes et je n'en reprends que 2 donc pas de problème de ce côté là ou il est dimensionné pour reprendre 2 tonnes j'en fais reprendre 2 tonnes on dit on n'est peut-être pas loin quelque part d'un état d'équilibre il faut être prudent par rapport aux efforts parasites ou aux efforts complémentaires sur cet édifice donc là c'est un calcul relativement simple qui est mené sur la poussée de la voûte en tête de contrefort et on voit à partir de là si cet effort peut être repris peut-être repris ou pas donc si on décline complètement ce calcul par rapport à l'eurocode alors là où l'eurocode est pertinent c'est qu'on rentre pas mal de valeurs c'est-à-dire bien évidemment les données géométriques de la pierre mais également sa résistance à la compression la résistance au cisaillement du joint les coefficients de sécurité c'est-à-dire la sécurité gamma-m sur la maçonnerie qui est noté GM en fait c'est 3 mais c'est le coefficient de sécurité et le calcul vous permet de voir par rapport à la compression dans le mur ou par rapport à son cisaillement est-ce que les pierres glissent les unes sur les autres ou par rapport à son renversement est-ce que les indicateurs sont ouverts donc on a une approche assez complète par contre il faut une bonne connaissance des matériaux anciens donc c'est pour ça que j'en ai parlé assez longuement pour se dire c'est pas uniquement de rentrer des valeurs et de dire ça marche ou ça marche pas c'est d'observer l'ouvrage de faire quelques prélevements de faire des sondages et de voir ensuite ce qu'on peut rentrer par entrée et de voir de quel coefficient on peut se contenter ensuite pour terminer la résistance des murs en flexion donc là encore l'Eurocode a présent l'intérêt de calculer un mur en flexion alors on a deux exemples de murs en flexion prenons la photo de gauche bon c'est un hangar agricole assez classique et en gros c'est exposé plein ouest et c'est de voir ce mur si on enlève par exemple en fonction d'un mauvais état éventuel de la charpente est-ce que ce mur exposé plein ouest peut fonctionner en flexion en reportant son effort sur ces deux pignons la photo de droite c'est un ouvrage que j'ai diagnostiqué en région parisienne là pour le coup c'est un petit pont en fait des années 1830 avec une poussée d'éther sur le mur sur le mur de Rive et pareil à partir de là la poussée d'éther d'abord on regarde la voûte mais ensuite on dit est-ce que ce mur est assez épais pour reprendre la poussée d'éther donc là l'Eurocode présente la possibilité de prendre en compte une forme de résistance à la flexion des maçonneries en fonction qu'on soit que le plan de rupture soit dans le sens du joint ou perpendiculaire pardon ou parallèle ou parallèle au joint alors bon on a quelques coefficients de sécurité à prendre en compte on a toujours ce coefficient gamma m qui est généralement de l'ordre de 3 donc même si le rococis est élaboré dans l'esprit des maçonneries modernes un joint contrôlé moyennant de bien rentrer les bonnes valeurs sur des maçonneries anciennes je trouve qu'on arrive avec une certaine pertinence à vérifier la flexion des murs en tout cas toutes les vérifications que j'ai pu faire ne m'amenaient pas à des résultats aberrants du genre bon ça fait 300 ans que ça tient mais en réalité ça tient pas donc en règle générale on se dit oui effectivement on arrive à justifier avec un coefficient de sécurité parfois faible mais qu'on ait une cohérence alors plus le coefficient de sécurité est faible plus il faut être prudent par rapport à l'entretien de l'entretien de l'ouvrage ça permet de voir soit on est surdimensionné auquel cas il va pas se passer grand chose même si les parments sont un peu amenés soit on est dimensionné de manière un petit peu juste par rapport aux critères de l'époque et par rapport aux critères modernes et là il faut être très prudent par rapport à des nouveaux efforts ou par rapport à toute forme de dégradation donc voilà ça ce sont des tables classiques c'est un calcul de plaque si vous avez un mur exposé au vent on prend la pression du vent sur le mur si c'est un mur qui est un mur de sous-bassement là dans ce cas plutôt une pression une pression triangulaire et à partir de là on va en déduire un moment de flexion dans le mur c'est quelque chose de relativement simple ensuite l'ingénieur qui fait les calculs de voir si le mur est tenu en tête ou pas tenu en tête si le mur c'est un mur qui appuie sur un plancher en bois en très très mauvais état on peut dire le mur n'est pas tenu en tête et il fonctionne uniquement tenu buté par la dalle au sol et buté par les refonds périphériques mais il n'est pas tenu en tête si en tête j'ai une très bonne charpente contreventée qui renvoie les efforts vers les pignons là pour le coup je peux considérer que le mur est bien tenu en tête donc là encore on a souvent un certain nombre de paramètres issus de l'observation qui nous permettent de voir si on est tenu ou pas tenu et ensuite le calcul ça calcule le moment le moment de flexion dans le mur sous la forme issue des abacs c'est à dire on prend la pression et ensuite la hauteur ou la longueur au carré divisé par 8 on en déduit le moment le moment de flexion dans le mur et ensuite on le compose avec la compression et on a des formules la formule classique de la résistance des matériaux qui permet d'avoir la contrainte finale et on voit le recode ne parle pas tout à fait de tiers central mais finalement on voit que par cette formule on s'en approche et on peut regarder par rapport à la valeur de résistance en flexion du mur où est-ce qu'on se situe et si là encore si le mur est correctement dimensionné ou pas et enfin les derniers slides sur les murs de soutènement donc pardon c'est voilà sur les murs de soutènement effectivement on a le voilà c'est le recode 6 appliqué à une pression d'éther sur un mur de soutènement il faut voir là c'est comme si vous aviez le mur en coupe et avec il faut simplement prendre la poussée d'éther cette poussée d'éther on déduit un effort un effort de comment dire de poussée et pour appliquer le recode 6 on traduit cet effort de poussée par un effort horizontal équivalent en tête et à partir de là on voit si oui ou non il y a équilibre oui ou non il y a écrasement de la pierre et si oui ou non il peut y avoir risque de cisaillement du mur le tableau qui suit c'est une comparaison entre les formules anciennes et les formules modernes donc le recode 6 j'ai rentré les valeurs classiques d'un sable avec un mur en maçonnerie à 2 tonnes du mètre cube et on voit les épaisseurs entre les tables issues du 19ème et le recode 6 ça fonctionne je dirais parfaitement j'ai dû tomber sur un cas qui marchait vraiment très bien et comme quoi il n'y a pas de concurrence entre les formules elles sont plutôt complémentaires et de la même manière si on a des murs à contrefort qu'est-ce qu'on fait on voit quel effort peut être repris par le mur en tant que plaque qu'est-ce qui appuie sur les contreforts et on justifie ensuite la tenue la tenue spécifique du contrefort toujours par ce calcul du mur au cisaillement alors moi par cette méthode j'ai regardé par exemple les murs prédimensionnés par Vauban et on s'aperçoit alors bon ça peut être un petit peu long et un petit peu complexe parce que les murs de Vauban avaient à la fois du fruit extérieur et des contreforts intérieurs donc au niveau des formules ce n'est pas forcément très simple l'effort c'est de constater que pour un terrain courant on arrive à une coefficient de stabilité de 1.4 à 1.6 sur ces murs donc aujourd'hui c'est à peu près ce que l'on recherche donc voilà donc bon en conclusion de tout ceci puisque là on a terminé j'ai un tout petit peu débordé tout d'abord avant d'aborder un calcul ou une justification d'un bâtiment bien déterminé ces matériaux connaître le plus possible leur résistance à la fois de la pierre de la brique et du joint voire également leur pathologie si le mur souffre d'une très forte pathologie on ne va pas forcément chercher à le calculer on va d'abord chercher à le renforcer mais ces murs étant en bon état il s'agit ensuite de vérifier par rapport à coefficient de sécurité on peut déjà appréhender approcher les règles anciennes pour voir par rapport à l'époque de construction de quel côté ils se situaient est-ce qu'on était plutôt au-dessus de ce qui était préconisé ou est-ce qu'on est déjà à l'époque on était fragile et ensuite on peut avec une assez bonne maîtrise des coefficients et des valeurs actuelles sans trop d'écart finalement réussir à justifier ces murs soit en vertical soit avec un effort horizontal selon les méthodes issues des calculs actuels voilà écoutez je vous remercie de votre attention et voilà on termine par ce dernier slide avec quelques exemples de murs de soutènement avec contrefort et celui du bas même avec contrefort et une voûte qui en plus reprend un effort vertical merci beaucoup Alain Popinet merci de cette présentation alors maintenant nous allons passer aux questions je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions les explications s'affichent actuellement sur votre écran nous interrompons quelques minutes le temps de prendre connaissance des questions donc dans quelques minutes merci 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 donc nous allons passer aux questions alors première question un petit peu longue dans les centres urbains historiques les projets neufs sont souvent positionnés contre des ouvrages de type murs anciens nécessitant d'éventuels confortements concrètement quelles sont exactement les missions qui doivent être confiées à une maîtrise d'oeuvre pour diagnostiquer et surtout définir les solutions de confortement alors il y a une deuxième question je vous la pose en même temps existe-t-il une définition simple de ces missions ou doit-on énumérer l'ensemble des calculs de vérification abordés lors de votre présentation voilà à vous alors c'est une très bonne très bonne question vaste vaste question on pourrait en parler assez longuement alors nous en tant que en tant que bureau d'études oui ce sont des questions auxquelles on est très régulièrement confronté c'est-à-dire on construit en ville on refait des planchers sur un bâtiment existant on envisage même de surélever un bâtiment existant voire on démolit un bâtiment et on doit se demander comment tiennent les bâtiments à côté alors mission confier une maîtrise d'oeuvre oui à condition que cette maîtrise d'oeuvre soit une maîtrise d'oeuvre entre guillemets spécialisée ou face appel un bureau d'études spécialisé alors est-ce qu'il y a des missions type des missions type évidemment c'est la mission diagnostique le conseil que je peux donner c'est dans la mission diagnostique alors de prendre en compte déjà un diagnostic visuel le plus complet possible recensant les pathologies c'est-à-dire alors le problème c'est si on est dans un centre urbain et qu'on va démolir un bâtiment pour reconstruire un bâtiment neuf tant qu'il y a des doublages et ainsi de suite on ne voit pas très bien les murs néanmoins ça n'exclut pas de faire un sondage visuel le plus complet possible ensuite avoir une connaissance des matériaux de quels matériaux on parle est-ce qu'on est en briques est-ce qu'on est en pierre comment sont les joints et en termes de surcharge comment sont chargés les murs que l'on va modifier donc il faut faire un pré-calcul par rapport à ça bon moi je dirais qu'il faut en voir le plus possible c'est pas toujours facile parce que les purges ne sont pas faites lorsqu'on lorsqu'on intervient donc la fin de la question c'était doit-on énumérer l'ensemble des calculs de prédimensionnement abordés lors de votre présentation bon j'avoue que c'est très vaste les diagnostics un diagnostic peut durer une heure un diagnostic peut durer 10 jours un diagnostic peut être rémunéré à hauteur de 500 euros il peut être rémunéré à hauteur de 30 000 euros ça dépend vraiment de ce qu'on demande mais bon le monsieur qui a posé la question il a mon adresse mail donc je pourrais sans problème lui envoyer des exemples de diagnostics que l'on a fait sur des ouvrages alors qu'appelez-vous des efforts parasites alors qu'est-ce qu'on appelle des efforts parasites alors pour moi un effort parasite c'est un effort auquel est soumis un ouvrage alors qu'il n'était pas soumis à cet effort durant sa vie exemple vous avez un bâtiment un bâtiment existant et vous venez vous venez le surcharger ce que vous faites je ne sais pas si j'ai un exemple qui me vient vous faites un apprenti ou quelque chose comme ça et on vient s'appuyer sur ce bâtiment bon ça peut être un choc également ça peut être également de se servir de ce bâtiment pour en supporter un autre ça peut arriver parfois si on construit un bâtiment le deuxième s'appuie un petit peu sur le premier donc pour moi tous les efforts parasites sont des efforts qui ne font pas partie de la vie de l'ouvrage et ne sont pas des efforts climatiques climatiques classiques ce sont vraiment des efforts humains amenés de manière complémentaire à ce bâtiment exemple tout bête d'un effort que je pourrais qualifier à la limite de parasite vous avez un mur de soutènement et vous venez créer une tranchée au pied du mur de soutènement pour faire un drainage l'ouverture de la tranchée pour moi vous enlève de la butée donc à un moment vous venez parasiter le fonctionnement le fonctionnement habituel de l'ouvrage en phase en phase en phase provisoire alors peut-on en grattant une pierre évaluer une résistance alors non là vous ne pouvez pas du tout vous risquez de vous tromper je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais les pierres calcaires par exemple ont une résistance superficielle due au calcin qui s'est formé au contact avec l'air ont une résistance superficielle bien plus dure que le coeur de la pierre donc ça veut dire qu'une pierre calcaire vous pouvez très bien prendre une clé ou une pointe et dire finalement c'est assez dur mais les deux premiers millimètres ou trois premiers millimètres sont durs et ensuite dès que vous avez enlevé le calcin vous pouvez rentrer très facilement dedans et il ne faut pas confondre la dureté d'une pierre avec sa résistance donc alors avec un petit peu d'habitude si vous savez dans quelle région on est de quelle carrière on est pourquoi pas mais en règle générale ne pas confondre dureté superficielle et résistance de la pierre si vous avez un doute soit vous savez de quelle carrière elle vient et vous procurez des essais ça peut arriver soit sinon vous faites faire des carottages une campagne de carottage avec des carottages et des essais d'écrasement honnêtement pour 1000 euros voilà 1000 à 2000 euros vous avez une campagne de 7 ou 8 sondages compris résultats d'écrasement sur un bâtiment alors une dernière question comment prendre en compte le vieillissement des joints et les infiltrations d'eau qui dégradent ces joints alors comment les comment les prendre en compte alors je comprends pas bon comment est-ce qu'on peut les prendre en compte alors bon si c'est un tous les joints déjà ne sont pas ne sont pas forcément dégradés par des infiltrations d'eau si ce sont des joints mortiers hydrauliques richement dosés même s'ils prennent l'eau ils ne vont pas forcément être très dégradés bon les joints qui peuvent être dégradés ce sont des joints en terre par exemple ou en mortier très peu très peu dosé s'il s'agit d'un bâtiment dont les joints se dégradent vous pouvez faire un rejointoiement c'est à dire vous grattez vous grattez superficiellement vous dégagez les joints sur un ou deux centimètres et ensuite vous refaites un rejointoiement superficiel on va dire à la chaux et la chaux superficielle va protéger les joints en terre ensuite on voit des murs anciens qui peuvent périr parce que la remontée d'eau par capillarité dans l'évaporation ensuite est empêchée parce que l'enduit n'est pas respirant effectivement on a des grosses perturbations alors dans ce cas on enlève l'enduit ciment qui empêche la perte de respirer on peut éventuellement s'assurer que l'eau en pied est relativement drainée par contre il peut arriver dans certains cas que l'état des joints soit tellement mauvais qu'on ne puisse pas sauver l'ouvrage parce qu'à un moment il s'apparente davantage à un ouvrage en pierre sèche j'ai vu le cas récemment sur un château dans les Landes où les contreforts il n'y avait plus de joints ils étaient complètement appuyés les pierres étaient appuyées les unes sur les autres et vous prenez une pierre vous tiriez vous l'enlevez à la main donc là effectivement on ne peut plus sauver grand chose il faut restaurer alors c'est plus que restaurer l'ouvrage c'est pratiquement le déposer et le remonter donc cette question est très vaste vous pourrez me la reposer par mail si vous le souhaitez je donnerai plus de réponses mais là encore c'est une observation et ensuite on essaie d'éliminer la cause du désordre et si on ne peut pas malheureusement il faut une restauration d'ouvrage voilà nous allons conclure ce webinaire on a noté l'adresse mail de monsieur Bopiné sur ce dernier slide n'hésitez pas à lui faire part de vos questions merci encore monsieur Bopiné de cette intervention très claire merci aux participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert le prochain rendez-vous se déroulera après la pause estivale donc le 24 septembre 2018 à 14h30 nous accueillerons Isabelle Soyer qui nous fera un point sur la réglementation concernant la conformité d'un bâtiment en exploitation à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous